Nous avons accueilli 11 nouveaux volontaires de la Côte de la Paix en Guinée, mais ils sont après 1 700 volontaires dans les 60 ans de l'histoire de la Côte de la Paix en Guinée. Cette année, c'est le 60e anniversaire et c'est très, très important parce que je crois que c'est le lien plus profond entre notre pays. Ils sont avant touchés à la communauté locale, mais aussi ils sont revenus aux États-Unis, touchés par la Guinée aussi. Et donc, c'est un lien très, très profond. Comme les États-Unis, nous avons beaucoup de grands programmes pour le développement et la coopération avec le peuple guinéen, dans la santé publique, dans la croissance économique, le retour à une république constitutionnelle. Mais la contribution des volontaires de la Côte de la Paix, c'est très important parce que c'est immédiat. C'est au niveau local. C'est la communauté, les villages, les individus, les enfants de la Guinée, ont leur expérience avec une volontaire face à face. Ça, c'est très, très important aussi. Donc, notre coopération, c'est de la grande échelle, mais aussi individuellement. Et pour nous, c'est très important d'être face à face avec le peuple guinéen. C'est une grande chose pour nous. Non seulement le fait qu'il y a plus de 60 ans que la Côte de la Paix est en Guinée. Ensuite, avec les volontaires, vous savez que depuis la COVID, il n'y avait pas de volontaires pendant deux ans, presque trois ans. Donc, en 2022, il y avait les volontaires qui sont revenus. Donc, le fait que nous avons le quatrième groupe de volontaires ici, ça parle de notre amitié avec la Guinée. Ça parle de notre engagement, n'est-ce pas, en tant que Côte de la Paix. Et le fait que nous continuons avec le travail, c'est une grande part pour nous et je pense aussi pour nos partenaires ici en Guinée. Les 11 volontaires qui sont là, qui ont prêté sa main aujourd'hui, il y a deux qui vont travailler dans le secteur d'agriculture. Donc, ils vont travailler avec les gens dans la communauté, les agro-business, les champs, etc. Ce ne sont pas de grands, grands travaux qu'ils vont faire, mais c'est plutôt un échange de techniques, un échange de pratiques pour eux. Et avec les neuf autres volontaires, ils vont travailler dans les centres de santé, dans les communautés réculées. Donc, le séjour pour chaque volontaire en Guinée et même dans d'autres pays, le séjour, c'est pour 27 mois. Donc, le premier trois mois est consacré sur la formation. Donc, beaucoup d'entre eux, ils ont venu sans français, sans sous-sous, poulard, etc. Et même certaines techniques, n'est-ce pas ? Donc, les trois mois, franchement, c'est juste pour les former sur la langue locale, le français et aussi sur certaines techniques qu'ils doivent connaître avant d'aller dans les communautés. L'accord de la paix, on est concentré sur les régions de Mamou, Forecaria, Boké, Kinja et Labé. En fait, je ne peux pas partager tous les sites. C'est quelque chose qui est interdit, mais au moins, vous allez voir les volontaires au fur et à mesure, je pense. Alors, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis de Madrid en Guinée, Mesdames et Messieurs les travailleurs de Corée La Paix, Mesdames et Messieurs les représentants de Bramont-Guinée, distingués invités en vos cadres et titres du protocole observé, je suis allée de m'adresser à vous en cette journée passionnante. Il y a eu juste dix semaines, nous sommes arrivés au nom d'un stagiaire en Guinée, impatients par prendre sur l'écriture, la langue et sur les jambes. En peu de temps, nous avons appris grâce à l'incroyable équipe des promoteurs aux familles d'Agrine et aux filles d'Agrine. Nous avons créé une base sur laquelle nous pouvons construire un service volontariat réussi. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais remercier ici tous les personnels du Côte de la Paix, qui a fait partie intégrante de notre apprentissage et de notre transition dans la vie guinée. Atha, Amy, Ousmane, les responsables des programmes pour FANA et Dr. Berry, les assistants des programmes de Shanghai, Rachel et Dr. Madhu, l'équipe linguistique, Salve, Charlotte, Ousmane, Joëlle et Sy, les chauffeurs, les cuisinières, le personnel de l'administration et le personnel de la maison d'Agrine. J'aimerais également remercier les volontaires actuelles qui ont pu nous rendre visite pendant notre formation. C'était inspirant et motivant de voir en croire récemment de l'expérience et je sais que nous avons pu apprécier de partager le temps et échanger avec nous. Je souhaiterais également exprimer ma gratitude aux incroyables familles d'Agrine qui nous ont hébergé pendant ces 10 semaines. C'était incroyable de trouver notre place aux chaînes d'une famille guinéenne et où nous nous sommes certainement familialisés, très rapidement avec des vacances sur la famille guinéenne. Mesdames et Messieurs, les cingues évitées, étant donné que personne dans ces groupes n'étaient venus d'une affronte, nos attentes ont été réunies en question et nous avons continuement appris de nouvelles choses sur le pays et sur nous-mêmes. De dîner avec nos familles du Québec, de discuter avec nos vendeurs préparés au marché, ou de se soire incroyablement près des gens dans les taxis bondés, notre groupe s'est intégrée et agrandie petit à petit. J'ai hâte de voir où la prochaine aventure nous minérable et comment chacun d'entre nous s'adoptera à la vie là-bas. Merci à tous les collègues et les stagiaires de m'avoir soutenu, tout au long de cette expérience et de m'avoir inspiré par votre intelligence et votre consévérance. Je suis tellement fière de vous. Merci. 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 Merci.